Hello tout le monde, je suis là pour une nouvelle vidéo et je vais parler un peu plus fort je pense cette fois-ci puisqu'il n'y a personne chez moi et c'est un C'est lundi donc cette fois-ci il y aura deux C'est lundi de suite, on va peut-être reprendre un rythme normal et correct donc pour moi il est dimanche donc il y aura quelques acquis qu'il faudra prendre en compte. C'est tout par le premier livre, il s'agit de ce sujet la semaine dernière donc ne t'arrête pas de Michel Ganon. Je crois que j'en étais ici comme j'étais la semaine dernière parce que je ne l'ai pas regardé c'est mal mais bon tant pis. Donc livre qui s'entira chez Nathan le 19 février prochain, il s'agit de l'histoire de Nora qui se réveille sur une table d'opération qui a une série sur le ventre et qui n'est pas à l'hôpital et donc elle va voir s'enfuir pour pouvoir chercher ce qui se passe, pourquoi elle était kidnappée et par qui et dans quel but en fait. Donc on va suivre son histoire avec celle d'un autre garçon qui s'appelle, je sais plus d'où, Magnifique, Peter. Peter qui va lui-même se faire agresser par une bande de malfrats en présentation secrète en voulant hacker leur citoyenne, donc rentrer à leur base d'automne et les deux personnages vont se retrouver entre guillemets liés à la même entreprise mais ça vous découvrez full tome. Donc la chronique n'est pas encore écrite, il faut que je l'écrive avant 19 donc j'ai moins une semaine pour le faire. Il faut que je me bouge, les chroniques devraient reprendre quand je suis en vacances, il faut vraiment que je me rebouge là-dessus parce que c'est pas à l'abandon, il faut juste que je trouve le temps. Et maintenant j'en ai là, il faut vraiment que je me bouge, sinon c'est mal. Donc en tout cas j'ai adoré ce tome, enfin j'ai bien aimé ce tome-là, j'ai hâte de voir la suite puisqu'il y a écrit tome 1, donc juste ici. Donc en tout cas, je suis curieux de voir la suite et je le lirai avec grand plaisir en tout cas de faire sortir chez Nathan. Donc j'espère que ça sera sur peu puisque c'est un bon truc-là. En tout cas j'ai bien aimé. Juste après, un autre tome que je lisais actuellement, je n'ai toujours pas écrit la chronique tome 1, je suis à la bourre, désolé. Il s'agit du tome 2 de Inu & Neko de chez Ototo Manga et donc c'est de Kazuchiro. Donc il est pour la mode basique quand j'ai dit la dernière fois et surtout qu'il est découpé en petites cases de 4 et chaque case suit celle d'avant dans celle d'après. Donc c'est un découpage assez particulier qui est très sympa, qui change le style ordinaire d'un manga classique. En tout cas, il sort de deux personnages, Inu & Neko, donc chien et chat. L'une a un nom de chien et aime les chats et inversement, l'autre a un nom de chat et aime les chiens et c'est un peu bizarre, c'est un peu yuri sur les bords mais c'est pas vraiment, enfin, le passage autour de Tours, c'est assez ambigu au niveau de leur relation mais c'est sympa, c'est très cool, enfin c'est cool à lire, c'est reposant et c'est souvent le but d'une lecture en fait de pas se prendre la tête et de pouvoir s'évader. C'est drôle, c'est fun et c'est frais au niveau des cas. En tout cas, c'est sympa. Vraiment que j'écrive la chronique. Donc, tome suivant du dernier stade de la semaine, il m'a mis le box mais il va être assez gros, assez gros, assez gros, magnifique ce bug mais il faut que je le tourne et le problème c'est que je sais que je n'achète plus vraiment de livres pour l'année 2015, c'est l'un de mes défis, c'est de ne pas acheter de livres donc du coup, je sais que j'ai le droit d'acheter un livre sous peu, l'épouvantant tome 11 qui sort le 19 justement donc je crois que le mail-mail box sera géant et sera là le 19 en fait, juste après l'épouvanteur qui sera dévoré tout de suite. Vous le connaissez tout de suite, ce sera du. En tout cas, j'ai acheté un souci sur le tome dans le mail-box, tome 10 et Misekoi de chez Kaze de Naoshi Kumi que vous avez habitué maintenant, c'est le 10e plan que je vous montre, sur l'histoire d'Horaku qui est une famille d'Horaku Yakuza et qui doit faire un faux couple avec Chitore qui est une famille de gangs donc il ne faut pas que les deux gangs se fassent la guerre, et bien ils font croire que leur progéniture sortent ensemble et ainsi ne pas créer une guerre dans la vie, simplement. Donc on suit leur aventure de faux couple, qui est souvent remis en périple par deux personnages et autres. Très sympa, c'est pareil, c'est très comique, c'est un school life principalement donc c'est très comique, très basé sur des petits chapitres qui sont en fait une histoire par chapitre donc c'est très très court, très très sympa les liens en tout cas. Un truc comme lui, c'est sans pris de tête. On va maintenant passer à ce que je lis actuellement, puisque non, je lis un livre avant, que j'ai oublié donc je n'ai pas le livre sur le main, il s'agit de 11 ans, 7 mois et 11 jours puis on a l'image ici, c'est un thriller qu'on m'a fait pour l'anniversaire que j'ai lu et que j'ai en fait aussitôt prêté à la personne qui me l'avait offert pour l'anniversaire donc en fait, aussitôt lu, aussitôt prêté donc c'est un thriller qui est assez bizarre, assez intrigant qui nous connaît un enfant, Walden, qui est dans une cabane par son père et qui doit rester dans la cabane et se démerder tout seul en fait donc un enfant qui a justement 12 ans, 7 mois et 5 jours au début du roman oui, 5 je crois donc ça correspond à son âge et l'enfant doit survivre et au fil du livre, on apprend à quoi correspond le vrai titre du livre donc à ses 11 jours, donc c'est 12 ans, 7 mois et 11 jours on apprend qu'est-ce qui va se passer et pourquoi en fait j'ai dû faire les fails dans les titres aussi, très drôle heureusement que j'aurais mis l'image, ce sera plus clair pour vous bon, en tout cas, c'est un thriller assez court, 300 pages mais qui est bien sympathique et bien intense donc sympathique du coup c'est ce que je lis actuellement en fait puisque, enfin, actuellement pour moi j'en suis qu'à la page 258 sur 377 mais vu la tête je le dis, je pense que pour vous, vous pouvez considérer comme fini il s'agit de 16 sable, thème 1, ne me touche pas, de terr... ma fille Mathieu va me tuer si j'ai mal prendre son nom tant pis de chez Michel Laffont, je ne dis pas beaucoup de chez Michel Laffont On m'a prêté, on m'a prêté sa trilogie d'ailleurs entière Mathieu est un jeune book qu'on parle souvent, je sais qu'il a adoré ses sagas Je suis intrigué, ma copine aussi a adoré ses bouquins Elle m'a prêté du coup je me suis dit que je vais les lire Puisque à force de les voir, on est un peu curieux quand même de savoir ce qu'il se passe dans ces livres que les gens aiment Donc je suis là tellement, vous voyez je l'ai commencé hier, je suis déjà ici J'ai pris ma pommage Voilà, c'est déjà au plus de 60% Donc je pense que oui, d'ici où vous voyez la vidéo demain matin ou 2h midi Ce sera fini, demain pour moi en fait, ce sera aujourd'hui Paradoxalement mais c'est paradoxal Donc je pense que le livre sera déjà fini et que j'aurai déjà attaqué le suivant en fait Enfin le prochain livre que je vais lire, qui arrivera tout de suite Donc le livre suivant, je sais pas encore dans quel ordre ils vont être lus Ça va dépendre de la fin du livre d'avant en fait Ça va jouer entre tome 2 de Whis Chong Donc Witchborn de chez Lumen écrit par Amber R. Bayer Donc c'est la suite du tome 1 que j'ai eu du mal à lire J'espère que je lirai le tome 2 plus rapidement parce qu'en plus il est encore plus gros Magnifique, j'adore, c'est cool J'espère sérieusement que je lirai beaucoup plus que celui blanc Pour pas prendre trop de retard avec les services presse de chez Lumen Donc merci à eux Puisque c'est le dernier que je dois lire encore de l'opin Enfin je crois Donc moi j'espère, sinon je suis encore à la bourre J'ai pas encore chroniqué le tome 1, faut que je le chronique Ça va arriver dans la semaine, enfin vraiment que je me mette là-dessus En tout cas j'espère que je vais moins galérer sur la suite Et que je serai plus rapidement à accrocher dans l'histoire Puisque j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans le tome 1 Puisque j'ai mis plus de, je crois, 3 semaines à lire ou 4 semaines Je l'ai trimballé partout Je ne sais pas, ça ne sera pas pareil sur celui-ci Ça sera un peu dommage sinon Bon On verra bien en tout cas Donc ça Et du coup je ne sais pas s'il va être lu directement Ou juste après Puisque j'ai le tome 2 d'Incissable Si vous avez bien suivi le truc Ne m'échappe pas Donc toujours de TFM Affiche De chez Michel Laffont Bah c'est la suite directe Je ne vais pas lire l'arrière Sinon je vais me spoiler comme un vieux porc Un peu crétin Je suis tellement doué pour ça que ça va arriver Donc c'est de la suite Ça va dépendre vraiment du tome 1 Si ça se limite sur une fin tellement ouverte Enfin qui donne tellement ouverte du Nathan 2 exactement Je ne pourrais pas rester longtemps à un Nathan 2 Du coup Which one serait repongé d'un phantom Voire deux Le site tome 3 qui est juste là-bas Donc c'est à voir En tout cas Normalement il ne fera pas longtemps aussi Je pense Si c'est comme le tome 1 Enfin du moins j'espère Hop Donc du coup c'est tout pour cette vidéo Normalement je vais revenir réguler Enfin du moins je vais vraiment tout ça pour revenir Les chroniques arrivent N'hésitez pas vous aussi à vous amener Sur la page Facebook, Twitter et Instagram Normalement quand cette vidéo sortira Il y a un petit concours auquel je participe Entre guillemets non Puisque je réalise l'un des lots Sur le blog de What's Upon a Time Si je n'ai pas de bêtises Donc au pire le lien sera dans la description Si j'y pense Si je n'y pense pas Débrouillez-vous C'est le bon petit frais de chez Lywardic Qui fait un concours Et j'y mets un lot Je lui mets un lot en jeu Donc une création graphique Pour ceux qui sont intéressés N'hésitez pas à aller faire un tour Sur son concours Je pense qu'elle sera content Voilà C'était un instant Petite pub Pour elle Je ne sais pas Voilà Tout simplement Sur ceux N'hésitez pas à mettre un pouce vert Un commentaire Ou à me dire Si vous avez pas des livres Si vous avez déjà lu ou pas Si vous lisez Je vous souhaite une bonne semaine de lecture Et de bonnes vacances Pour ceux qui le sont comme moi Aussi en vacances Et sur ce Un autre produit d'autres choses